Psst, aujourd'hui j'avais le choix entre 2... 300 sujets d'actualité à aborder avec toi juste en me limitant à Macron et son monde. Les 11 nouveaux vaccins obligatoires dès 2018. Le tiers payant généralisé suspendu. Les 6 millions d'euros dépensés par la SNCF dans du foie gras des petits fours. Les bénéfices des entreprises du CAC 40 qui bondissent de 40% en 1 an tout en continuant à licencier et à délocaliser. La validation d'un texte réduisant à néant toute résistance aux perturbateurs endocriniens permettant donc alors de vendre à gogo plein de produits chimiques industriels. Une nouvelle réduction des aides au logement. Un sujet de brevet qui fait écrire aux élèves que l'armée c'est super. Un député France Insoumise qui se voit signifier qu'évidemment aucun des amendements ne sera validé en ce qui concerne la réforme du code du travail. L'invention formidable par Macron du CDI intermittent qui va ouvrir enfin les portes du précaria à tous. Ou encore la 34ème évacuation musclée en 2 ans de milliers de personnes réfugiées et portent de la chapelle à Paris toujours considérées comme des moins que rien. Etc, etc. La liste est longue. Et tout ça en quelques jours, voire quelques heures. Ouh, je suis courroussé à tel point que j'en ai oublié de te dire salut l'internaute. J'ai franchement de quoi faire plusieurs vidéos par jour tant l'actualité est riche. Malheureusement pas de bonnes nouvelles. Alors dans ce flot que lige ce tsunami de caca, l'Assemblée nationale votait hier pour une prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre. Joie, bonheur. Donc là c'est le moment de... Bon, n'ayons crainte, Médiocre 1er nous promet la levée de l'état d'urgence à la fin de l'année. Mais d'ici là il y aura forcément un autre drame qui viendra renouveler et justifier le renouvellement du public. C'est pas moi qui le dis, c'est notre premier ministre. Et cerise sur le gâteau, parce que quand même le hasard fait bien les choses, je cite le même Édouard Philippe, premier ministre, une loi de programmation militaire sera adoptée dès 2018. Et au passage, il promet une hausse du budget de la défense à 2% du produit intérieur brut. Pile dans les clous de Bruxelles et de l'OTAN. Dis donc c'est Trump et Dassault qui doivent être bien bien satisfaits. Ils travaillent bien ce gouvernement quand même. En cultivant les contextes propices aux guerres qui massacrent des populations entières et détruisent l'environnement pour du pétrole, les poches de ces gros parasites se remplissent et débordent de milliers de millions de milliards de dollars. Mais bien que tout soit lié, revenons à l'état d'urgence en France, instauré par Hollande au lendemain des drames du 13 novembre 2015. Ce n'est pas une exception française. L'état d'urgence, aux USA par exemple, est en vigueur depuis le 11 septembre 2001, donnant le florillage d'excès de bavures et tout ce que tu veux que l'on connaît depuis. Spéciale dédicace à Edward Snowden, on pense à toi. Du côté de la Frenchie Startup, autrement dit la République Française, notre Emmanuel Macron est fidèle à lui-même en disant tout et son contraire, promettant la levée de l'état d'urgence fin 2017, tout en souhaitant le faire entrer dans le droit commun. Ce qui est exactement le contraire, c'est aux antipas... Il faut qu'on aille lui dire, il le sait peut-être pas le petit, il est nouveau. Il est pas nouveau, oh mon dieu. De nombreuses associations et ONG nous alertent, comme par exemple Amnesty International dans son dernier rapport annuel. Les droits humains sont de plus en plus menacés par la multiplication de discours fondés sur la peur, l'accusation et la division. En 2016, des gouvernements ont fermé les yeux sur des crimes de guerre, concluent des accords qui viennent affaiblir le droit d'asile, adopter des lois qui bafouent la liberté d'expression, inciter au meurtre de personnes simplement accusées d'avoir consommé des stupéfiants, justifier la torture et la surveillance de masse et élargir des pouvoirs de police déjà draconiens. Côté France, Amnesty souligne que cet état d'exception menace les droits fondamentaux des citoyens. Bien sûr, des catégories de personnes sont explicitement visées, mais c'est toute la société qui subit en réalité ces restrictions de liberté. Les attaques ou menaces d'attaques terroristes ont conduit les autorités à renouveler plusieurs fois l'état d'urgence, entraînant des restrictions drastiques et disproportionnées aux libertés et à des droits essentiels. Droits de circuler librement, droits au respect de la vie privée, droits de manifester, etc. Il faut bien rappeler que l'état d'urgence donne aux ministres de l'intérieur et à la police des pouvoirs exceptionnels. Il leur permet de perquisitionner des logements sans aucune autorisation judiciaire préalable et d'imposer des mesures de contrôle administratif qui viennent réduire, restreindre les libertés des personnes. Des mesures qui peuvent être prises sur la simple base d'éléments formulés de manière vague. C'est dingue ! Résultat, plus de 4551 perquisitions sans autorisation judiciaire, dont seuls 0,3% ont débouché sur des enquêtes pour faits de terrorisme. Et une écrasante majorité des 612 personnes assignées à résidence, en gros tu restes chez toi de telle heure à telle heure, tu sors pas, tu vas voir la police toutes les 3h, toutes les 4h pour signer un papier pour des... Bref, t'es en prison chez toi ! Et bien de ces 612 personnes là, c'est une majorité écrasante qui sont des manifestants politiques ou des écologistes qui gênent bien évidemment très souvent les intérêts financiers des puissances qui sont au pouvoir. Ce sont des dizaines de manifestations qui ont été interdites pour raison de sécurité. Là où d'autres rassemblements de personnes tout aussi nombreuses, voire beaucoup plus, ont été autorisés et se sont déroulés correctement. Se rassembler pour manifester et obtenir des droits nouveaux ? Non, 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 c'est pas... Par contre, se rassembler autant pour aller consommer du coca sur des événements sportifs et grandioses ou aller acheter des conneries Made in China sur des marchés de Noël ? Pas de problème ! On regarde bien au fond de ton sac si tu n'es pas armé d'une bouteille d'eau avec un bouchon et sinon tu passes sans problème. Allez ! En somme, l'état d'urgence permet de criminaliser le citoyen solidaire et altruiste. Il ne protège rien. Ou alors si, il protège des millions de moins que rien que nous sommes les affaires juteuses des personnes au pouvoir aujourd'hui. Plus ça passe, plus ce contexte permet la répression de manifestations toujours plus violentes par la police. Désormais bien plus souvent appelées forces de l'ordre plutôt que gardiens de la paix. C'est sans doute plus vendeur pour instaurer la peur et la soumission. Tout ce manège taché de sang pour que quelques personnes remportent et gardent le pouvoir sur nous. C'est effrayant, vertigineux, désolant car il suffirait qu'on s'active suffisamment pour aller renverser la vapeur et changer de politique en changeant de politiciens et de systèmes. Perso j'ai vraiment la nausée depuis les présidentielles quand je vois que 600 000 voix près, on aurait pu tenter de changer les choses en profondeur et dans tous les cas prendre une autre direction pour notre société. Les droits humains régressent à l'heure où les découvertes scientifiques nous poussent à reconnaître des droits aux animaux non humains. Le monde peut, le monde doit devenir meilleur. Tout nous y pousse. Mais à cause de la cupidité de quelques-uns et la passivité de tous les autres, le monde tourne complètement à l'envers, putain. On prend et on laisse surtout prendre le mauvais chemin. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on est chafouin, qu'on est déçu, qu'on est têtu, qu'on n'en veut plus, qu'on ne manifeste plus, qu'on abandonne. On est alors complice des horreurs qu'on rejette. Complice du pouvoir en place que l'on ne désire pas. Pendant que les armes fabriquées ici crachent leurs balles sur les gens là-bas, beaucoup d'entre nous font la fine bouche. Oui, tout s'explique. Trente ans de politiques médiocres et néfastes ont de quoi dégoûter, désenchanter. Mais l'abandon, c'est ce qu'ils veulent. Que l'on se désinscrive des décisions politiques qui pourtant impactent nos vies. Que l'on se soumette au dogme qui est le leur. Et que l'on se réfugie dans la sur-sur-sur-sur-consommation de masse jusqu'à l'overdose. Oui, il y a de la misère chez nous, en France. 9 millions de pauvres, des milliers de personnes qui meurent chaque année dans les rues, à leur poste de travail précaire ou faute de soins car faute d'argent. Mais français ou pas, nous sommes tous des êtres humains victimes du même mal. Car tout ceci ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un hasard. Tout ça est désiré ou est conséquence de mesures politiques mises en place par ceux à qui on abandonne notre pouvoir légitime de décision politique. Et l'état d'urgence, c'est le clou du spectacle. Parce qu'il permet aux autorités de nous museler, de nous arrêter, de nous supprimer. Et tu sais que ces mêmes autorités sont très largement corrompues par les puissances financières mondialisées, les multinationales qui ne pensent qu'à faire croître leurs bénéfices et dont nous sommes clients, donc actionnaires. Tu vois le... Tu as vu le maillon là ? Que si on le supprime, hop tout s'écroule. C'est là qu'il faut qu'on agisse. Je le rabâche encore. Jamais ne cesser d'ouvrir sa bouche, de manifester, de protester, de conscientiser, de voter quand on a encore un choix. Ne cédons pas à la peur, à l'intimidation, aux pressions du système qui nous amadouent ainsi pour nous faire entrer dans le rang, nous faire nous conformer. Ne cédons à rien, car il existe toujours des solutions, toujours des alternatives. Et parce que nous sommes des millions et des millions à résister. Tandis que eux, ils étaient 150 hier à l'Assemblée nationale pour voter la prolongation de l'état d'urgence. 150 députés sur 577. Et sur ces 150 députés présents, 137 ont voté pour la prolongation. Oui, 137 humains décidant du quotidien de 66 millions de français. Peut-être que si nous avions tous voté, et tous voté en conscience aux législatives, ces députés nous ressembleraient, et auraient donc voté réellement pour nos intérêts, qui seraient, de par ce fait, les leurs. Peut-être. Mais nous n'avons été qu'une minorité à s'être déplacés pour aller voter. Du coup, résister c'est une lutte de chaque instant, au quotidien. Si nous reculons, ils avancent. C'est ce qu'il se passe depuis bien trop longtemps. Alors avançons pour les faire reculer. C'est beaucoup trop près, là on vous met poil de nez. Voilà, c'est mieux. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout encore une fois. Merci d'être aujourd'hui plus de 2000 à suivre cette chaîne. C'est extraordinaire, merci beaucoup beaucoup beaucoup. D'ailleurs le live d'hier soir a été un peu chaotique comme le premier live. Je promis, la prochaine fois, la troisième sera la bonne. Y'aura pas de coupure, ça sera parfait. La nouveauté de ces dernières heures, c'est l'existence de ma page Tipeee, T-I-P-E-E-E. Qui permet de me soutenir dans mon travail. Donc je donne rendez-vous tout de suite sur la page Tipeee.com Slash Jayme Milceux à te dire Et ouais, pour pouvoir faire partie de l'aventure Toi avec moi, moi avec toi On va pouvoir faire des choses extraordinaires Et on a encore mille choses à faire Et à se dire. Je t'embrasse et à la prochaine. Bisous ! Ah oui et puis n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche aussi. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada